Bonjour à tous et bienvenue sur le circuit de la Ferté Gaucher pour un nouvel épisode d'essai de Sohel Ayari. Alors on a espéré longtemps, enfin on en a eu une souhait, c'est une grande première. Il s'agit de la première Audi qu'on te fait essayer, la S3 Sportback. Alors bonjour à tous, bienvenue à bord de cette Audi S3 Sportback. On va voir ce que donne la voiture sur circuit. Mais alors déjà j'ai fait un essai en venant sur la route et honnêtement sur la route cette auto était top. L'habitacle c'est vraiment très bien fait, comme Audi on a une position de conduite mais celle qui est seulement parfaite. Pour le comportement routier parce que c'est ce qui nous intéresse, honnêtement moi j'ai été vraiment surpris. Super auto, on a vu une route qui était vraiment pas bien, très très mousselée. Super gestion des amortisseurs, vraiment c'est très très bien suspendu. Sur la route elle est très très agréable, on rentre pour les freins, hop elle vient à peine. Mais elle est très stable, on peut passer très vite. La seule petite critique, quand on rentre dans les épingles, donc la voiture s'inscrit très très bien. Quand on reprend les gaz, hop, je sais que c'est une transmission intégrale mais c'est quand même sur les gaz, c'est très fondérance un peu avant. On a tendance un peu à soulir et sortir. Vraiment pas grand chose par rapport à une traction mais pas non plus comme on pouvait l'espérer avec une propulsion où elle finit la glisse qu'on a entrée, qu'on a commencé, qu'on a initiée à l'entrée du virage. Et là on a plutôt tendance, même si on est rentré avec une bonne vitesse en ayant fait venir un peu la voiture, dès qu'on reprend les gaz, hop, ça a tendance à rééquilibrer la voiture, voire à la faire sous-virer en sortie. Alors après maintenant on va voir ce que ça donne sur circuit. En tout cas sur la route, parfait, super caisse. Efficace, on se déplace à des vitesses en faire pâlir un agent de police. Voilà. Donc là bien sûr on a encore un peu déconnecté pour voir comment ça se comporte. C'est pas aussi incisif que sur la route, c'est limite un peu feignant. Là dans les épingles j'ai que du sous-entrée, impossible même en rentrant sur les freins de la faire venir. Encore un coup de 90. Aïe, 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 ça manque un peu de train avant quand même sur le circuit. Autant sur la route elle a été très bien là, il me manque un peu de train avant. Bon en sortie, c'est irréprochable. En sortie c'est collé, tout passe par terre, il faudrait 500 jours pour arriver à bout des 4 roues. C'est une très bonne auto, c'est quasi top sur la route, c'est efficace au circuit mais pas très joueur. C'est une très bonne auto, c'est une très bonne auto, c'est une très bonne auto. C'est une très bonne auto, c'est une très bonne auto, c'est une très bonne auto. Très bon au sol, très bons amortissements, même quand on roule vite. Donc là bravo, elle est très bien en entrée, vraiment très efficace. Elle vient un petit peu mais vraiment tout ce qu'il faut, on peut rentrer très vite dans les virages en étant en toute sécurité. Le seul petit bémol c'est à la reprise de gaz, quand on sort dans les épingles, elle a tendance à être un peu trop typée traction. Et là, même si la voiture est venue un peu en entrée, on a tendance à retrouver un peu de sous-virage sorti. Mais globalement sur le routier, c'est une très bonne auto que je conseillerais à tout le monde. Et bravo. Après sur le circuit, je ne me suis pas super amusé. Alors, ça reste une auto très efficace, mais comme elle est, alors sur le circuit, elle est plutôt sous-vireuse à entrée. J'ai à peu près tout essayé en entrée, mais quand même elle est sous-vireuse. Et comme en sortie, elle est toujours un petit peu de traction, on a tendance quand même à pousser encore un peu les roues avant. Donc ce n'est pas une auto très joueuse. C'est efficace sur le circuit, mais ce n'est pas joueur. Alors, ce n'est pas une auto que je vous conseillerais pour aller faire une sortie le dimanche sur le circuit. Parce qu'on va fusiller les pneus avant et on ne va pas beaucoup rigoler. Par contre, pour se déplacer sur la route, c'est sûrement une des très bonnes autos. Parce qu'il y a un comportement sûr et elle va très vite en plus. Bon, question. 49 000 euros. Est-ce que tu achètes ou non ? Alors moi, je ne suis pas un bon exemple parce que pour moi, perso, je ne roule pas assez en famille pour avoir acheté ce genre de voiture. Je préfère une voiture plus joueuse, plus joviale. Donc moi, je te dirais non. Par contre, pour rouler en sécurité, c'est évite, parce que c'est quand même le but. C'est sûrement une des autos à choisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501